Ce programme vous est proposé par Moïse Mbillet Ministries. Je vais te parler aujourd'hui de quatre moyens qui montrent que tu es sur la bonne voie. Quatre moyens qui prouvent que Dieu est avec toi. Quatre moyens qui montrent que ce n'est pas fini. Quatre moyens qui montrent que Dieu ne t'a pas abandonné. Quatre moyens qui montrent que ça marchera. Le premier moyen c'est tellement simple. Le premier moyen que Dieu utilise pour te rassurer, pour te montrer qu'il est avec toi. Le premier moyen simple, c'est la vie. La vie. Quand tu te lèves le matin, tu quittes ton lit, tu respires, tu t'assoies, tu te lèves, la journée commence. Quand tu vois ça, tu dois te dire, ce n'est pas fini. Lorsque nous disons merci à l'éternel, merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. On a grandi comme ça avec nos parents qui nous disent, dis merci à l'éternel parce que tu es vivant. Nous regardons la vie comme un moyen de consommer 24 heures. Vous voyez ça ? La vie pour nous, c'est lorsqu'on a appris, c'est un moyen de consommer mes 24 heures. Dieu m'a donné 24 heures, alors je me lève pour consommer mes 24 heures. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais consommer mes 24 heures. Ce n'est pas ça. Si on se mettait à regarder la vie, non comme un moyen pour consommer 24 heures, mais comme un signal de Dieu. La vie est un signal. Un signal que Dieu te donne. C'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y a eu des courses à l'époque où il fallait qu'il y ait un pistolet. C'est, pouf, canon, pouf, et puis les gens commencent pour donner le goût. Et considère la vie comme ce pistolet-là pour dire, pouf, ce n'est pas fini. Cours encore, ça marchera, tu réussiras, ce n'est pas fini, tu n'as pas tout perdu. La vie, ce n'est pas pour consommer 24 heures. La vie est un signal que Dieu te donne. C'est une houlette du berger pour te dire, je suis encore avec toi. L'éternel m'envoie te dire, ce n'est pas fini. Tu vis, ce n'est pas fini. Est-ce que tu peux toucher une partie de ton corps et dire, je vis, donc ce n'est pas fini. Je vis, ce n'est pas fini. La deuxième chose qui peut t'éprouver que l'éternel est avec toi, je vais te le dire, c'est le prophétique. L'éternel utilise parfois le prophétique comme une houlette pour te rassurer, pour te dire, tu es sur la bonne voie. Comment ça fonctionne ? Tu sors le matin, toute la journée tu as essayé comme pierre, ça n'a pas marché. La nuit quand tu dors, tu vois une réussite. La nuit, tu vois une réussite, mais la journée, une piyaka. La nuit, tu vois une ouverture, mais la journée, une fin. La nuit, tu vois que les choses avancent, mais la journée, une bouakissie. La nuit, tu vois que tout va bien, mais dans la journée, une bouakissie. Lorsque dans tes rêves, lorsque dans tes songes, lorsque dans tes visions, tout est positif et que dans ta vraie vie, c'est parfois négatif, écoute-moi, l'éternel est simplement en train de te dire, encore peu de temps, ta vie va changer. Tu doutais, tu ne voulais même pas venir, mais la nuit, Dieu t'a donné un songe. Tu as vu quelque chose lié à l'église, quelque chose qui t'est ramené à l'éternel, quelque chose qui t'est poussé à la prière, quelque chose qui te disait continue. Tu vois que quand tu te lèves le matin, tu es dans l'immigration, mais la nuit, tu vis de grandes choses. Ça veut dire, dans les spirituels, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Écoutez, j'ai un problème, moi j'ai un souci. Pourquoi nous croyons en la sorcellerie, mais nous ne croyons pas en Dieu? Attends, le sorcier opère la nuit. Lorsque nous dormons, lui, il voit qu'il est en voyage, il est à New York en train de bouffer quelqu'un, le sorcier. Mais quand il se lève le matin, il est sûr que quelque chose s'est passé. Après deux jours, on apprend qu'à New York, votre frère est malade, et puis il est mort. Mais pourquoi lorsque nous, nous voyons la nuit de choses, nous nous voyons en train de combattre et de vaincre, on se lève le matin et on doute. J'ai l'impression que la foi du sorcier est plus forte que la foi du chrétien. La foi du sorcier est plus grande que la foi du chrétien. Ce que tu vois la nuit, ce ne sont pas des imaginations. Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Si aucun prophète n'était dit ça, je te dis, Dieu te parle. Il te dit ceci, bien que tu vis le malheur, mais c'est pour peu de temps. Avant le mois de juin ici, ta vie va changer, tu parleras un autre langage. Troisième moyen que l'éternel utilise. Pour nous prouver sa fidélité, l'adversité. Tu ne t'attendais pas à ça, je sais, l'adversité. Vous savez, j'ai finalement tiré une conclusion. C'était dur, ce n'était pas facile de conclure comme ça. Mais finalement, j'ai eu le courage de le dire. Je vivais tellement de combats, d'ailleurs, je vis de combats presque tous les jours. Et un jour, l'éternel me dit une chose. L'éternel me dit, Moïse, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup aussi. Je disais à Dieu, éloigne cette courbe, éloigne cette réalité de ma vie. Dieu me dit, si on t'a beaucoup donné, on te demandera beaucoup. Je demande à Dieu, pourquoi tu me dis ça ? Dieu me dit, Moïse, j'ai t'ai beaucoup donné dans la vie. J'ai t'ai donné ma grâce, ma miséricorde, ma paix, ma bénédiction. C'est normal que le monde te demande beaucoup. J'ai dit, donc, le jour où j'aurai plus rien, je me dis, mais exactement, le jour où tu n'auras plus rien, le monde ne te demandera rien. Plus personne ne sera exigeant avec toi. Plus personne ne te combattra. Alors, je parle à quelqu'un à qui la famille exige beaucoup. À qui les sorciers reclament beaucoup. À qui le monde demande beaucoup. Si tu es là et que la vie te reclame beaucoup, c'est parce que Dieu t'a beaucoup donné. Oh Dieu, t'as beaucoup donné. Ne sois pas impressionné par des jaloux. Dieu, t'as beaucoup donné. Quand Dieu t'a beaucoup donné, le monde te reclamera beaucoup. Le monde verra tes défauts là où il y a des qualités. Même lorsque tu feras des bonnes choses, le monde verra de mauvaises choses. Pourquoi ? Parce que toi, tu as ce que les autres n'ont pas. Tu as ce qu'eux ont demandé mais qu'ils n'ont jamais reçu. L'adversité, le combat est un signe que tu as encore quelque chose à donner. Non, je vais corriger mon langage. Tu as encore beaucoup à donner. Et ce qui est bien, c'est que plus les ennemis sont nombreux, c'est un signe que tu as vraiment beaucoup. Tu es un vrai dépôt de Dieu et Dieu a tellement investi en toi. Si tu t'es demandé, Seigneur, est-ce que tu es avec moi ? Est-ce que je dois continuer à prier ? Est-ce que je dois continuer à fréquenter les églises ? Est-ce que je dois continuer à écouter les pasteurs ? Parce que j'ai vu le combat, depuis que j'ai pris ce combat, ce combat. Laisse-moi te dire, justement, ce combat est un signe qu'est l'éternel tel. Qu'est l'éternel, elle a quelque chose à faire avec toi. Le jour où tu n'auras plus rien à donner, plus personne ne te demandera quelque chose. Le jour où tu seras fini, le jour où tu seras vie, personne ne reclamera quelque chose auprès de toi. Personne. La bénédiction vient comme ça avec des tribulations. Mais c'est ce qui indique la présence de Dieu dans ta vie. Le jour où tu n'as plus rien, le jour où les dons que tu possèdes vont s'éteindre. Le jour où la grâce que tu as va disparaître. Le jour où tu n'auras plus rien à donner, le diable te laissera en paix. Tu te lamentes parce que tu combats. Mais ce qui est vrai est que plus tu combats, l'éternel rajoute. Tu n'as pas remarqué ça, l'éternel rajoute. Chaque matin, l'éternel dépose quelque chose dans ta vie. Il est fidèle, il est fidèle. Même quand tu ne les comprends pas, Jésus-Christ est fidèle dans ta vie. Je te donne une dernière chose et on sort d'ici. La dernière chose. Qui indique la présence de Dieu. Et j'espère, je crois que c'est ton cas. C'est la bénédiction. La Bible parle du diable dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12 verset 10. La Bible dit Et j'entendis dans les ciels Une voix forte qui disait Maintenant les salue est arrivé Et la puissance est le règne de notre Dieu Et l'autorité de son Christ Car il a été précipité L'accusataire de nos frères C'est lui qui les accusait Devant notre Dieu Jour et nuit Écoute-moi bien, je vais finir ici Tu sais Pourquoi parfois nous avons Nous sommes besoin Nous avons besoin Nous sommes obligés D'être hypocrite Nous sommes obligés de donner une image Lorsque tu arrives À un endroit Tu essayes de te conformer De présenter une image Qui te permet De rester dans ces lieux-là De rester dans cet environnement Tu donnes une image Pourquoi ? Parce qu'au fond de toi Quelque chose te dit Si tu montres ton vrai visage On ne t'acceptera pas C'est ça la raison de l'hypocrisie L'hypocrisie c'est parce que tu sais Que si tu montres qui tu es réellement Cette porte se fermera Si tu montres qui tu es réellement Personne ne voudra de toi Si tu montres qui tu es réellement Ça ne marchera pas Celui qui t'aimait ne t'aimera plus Tu es obligé de donner une image Tu es obligé de cacher tes faiblesses De cacher ta vraie nature De cacher qui tu es Tu vois ? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le jour où Dieu dans les cieux Décide de te bénir Dieu lui-même voit Le diable est accusateur Pas parce que Dieu ne voit pas Il voit Il connait ta nature Il connait tes erreurs Il connait tes faiblesses Il connait ton parcours Il connait tes échecs Il connait Il sait ce que tu es C'est que tu caches Dieu le voit Mais non, le diable étant accusateur Il vient Comme pour rappeler Les règlements du ciel Parce que même le ciel A un règlement Le ciel, c'est le monde de principes Plus de principes Que la cité bétaine Le ciel Alors, lorsque le diable vient Il vient dire Écoute Tu veux bénir Mais est-ce que tu n'as pas vu Son erreur ? Tu veux bénir Mais est-ce que tu n'as pas vu Sa faute ? Tu veux bénir Mais est-ce que tu n'as pas vu Son impudicité ? Tu veux bénir Mais est-ce que tu n'as pas vu Que c'est un voleur ? Tu veux bénir Mais est-ce que tu n'as pas vu Que c'est un menteur ? Tu vois ? Maintenant, écoute Ton père Lorsqu'un accusateur Se présente Et t'accuse devant ton père Même moi, ton pasteur Lorsqu'un accusateur Se présente devant moi Pour me révéler Ce que tu es réellement Qu'est-ce que je fais ? Tindicat Tchafrin Comme on dit Chez les Kinois C'est-à-dire Je commence à maîtriser ça Je dis Je ne peux pas tout donner Cet homme Je ne suis pas sûr Je ne peux pas quand même Tout lâcher Cet homme Non, il y a un problème C'est-à-dire Je revois Ce que j'avais prévu de faire Et parfois J'annule Ce que j'avais prévu de faire Parce qu'il y a une révélation Qui est tombée Tu vois ? Maintenant Qu'est-ce qui se passe dans les cieux ? Le diable vient Il ne mérite pas Regarde ça Il ne peut pas avoir ça Regarde ça Il ne peut pas s'asseoir là Regarde ça Non seulement Dieu a vu Mais un témoin se lève Pour rappeler ton âme Tu vois ? Si tu étais sur la terre Ton père aurait annulé cette bénédiction Le pasteur que je suis J'annule sans réfléchir En fait j'essaie de te dire Quand Dieu t'est béni Ce n'est pas que tu as réussi A les tromper Non 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 Jacob a reçu une bénédiction Parce qu'il a trompé Tu vois ? Quand Dieu bénit Ce n'est pas que Ta farce a réussi Ce n'est pas que ton numéro Tu l'as tellement bien fait Que Dieu ne s'est pas rendu compte Et puis il t'a béni Et puis tu sautes Comment je l'ai béni ? Non ce n'est pas ça Quand Dieu t'est béni C'est-à-dire Il a vu ton erreur Il a vu ta faute Les diables aussi A rappelé ça Il a pris cette faute Il l'a mis sous la lumière bleue Comme ça Là Juste là Il met ça Tout le monde voit Même le ciel voit Les anges voit Les sorciers voit Ceux qui ne t'aiment pas Voient Dieu expose ça Dieu permet que ça soit exposé Et à la fin Il dit Oui j'ai vu que c'est un aventurier J'ai vu qu'il a chuté J'ai vu que sa vie des prières a baissé J'ai vu qu'il ne mérite pas Mais Je l'ai béni quand même Il n'a pas seulement vu ta prière pour te bénir Il a vu aussi ton erreur Il n'a pas seulement vu ton jeûne et prière Il a vu aussi le jour où tu l'avais abandonné Il l'avait vu Il n'a pas vu seulement tes qualités Il a vu aussi tes défauts Il n'a pas vu seulement le péché que tu as fui Il a vu même le jour où tu étais tombé Il l'avait vu Il te bénit En sachant qui tu es réel Donc tous les jours tu dois te dire Je ne mérite pas Non je ne mérite pas Et lui même sait que tu ne mérites pas Mais il te bénit quand même J'aimerais te rappeler J'aimerais te rapprocher C'est celui qui te bénit malgré tout Il t'élève malgré tout Il t'utilise malgré tout Il t'aime malgré tout Il veut de toi malgré tout Il se sert de toi malgré tout Il marche à tes côtés malgré tout Il connait ton nom malgré tout Il dit que tu lui appartiens malgré tout Il fait ta publicité malgré tout Il témoigne en ta faveur malgré tout Il dit à tout le monde qu'il est avec toi Malgré tout Malgré tout Tu n'es pas ce que tu es Parce que tu as réussi à le tromper Tu es ce que tu es par sa miséricorde Ce programme vous est proposé par Moïse Mbillet Ministries